Je vous présente ce soir trois sages de l'Université de Montréal. On est ce soir dans un contexte particulier d'une école d'été, arts, culture et santé, initiée par Nathalie Bonduil dans le cadre de son action qu'elle a menée en tant que sage à l'Université de Montréal. On a trois sages, Joséphine Bacon, qui est inou, poétesse. On a Nathalie Bonduil, qui est la directrice du musée des expositions de l'Institut du monde arabe à Paris. Et on a Kim Thuy, qui est une écrivaine. Ce qui nous réunit ce soir, c'est définitivement la beauté. C'est la rencontre avec la beauté, c'est le partage de la beauté, selon finalement trois approches. La première approche, c'est celle de Joséphine, le poème, qui est basé finalement sur le récit des aînés et la transmission. Et c'est ce que j'expliquais à Joséphine, c'est qu'en tant que gériat, cette notion de s'intéresser au plus âgé qui transmet quelque chose, c'est ce qui me fait vivre en tant que gériat depuis des années, finalement. Il y a aussi Nathalie, Nathalie qui, elle, s'est intéressée aux objets. Et finalement, la beauté des choses, comme tu dis, Nathalie, non ressentie. Et puis, il y a Kim qui raconte des histoires, essentiellement, Kim en tant qu'écrivaine, non pas avocate, qui raconte des histoires de quelqu'un à d'autres personnes. Et je pense, ce qui réunit un peu toutes ces personnes ici ce soir, ce qui nous réunit tous, c'est le fait de raconter. Raconter un rêve pour Joséphine, raconter un objet pour Nathalie, raconter une histoire. Mais pour faire quoi, finalement ? Pour partager, définitivement, pour rassembler, au-delà de nos dissonances, et je reprends des mots qui ont été prononcés au moment du balado, pour être en harmonie avec nous-mêmes avant tout et aussi avec les autres et notre environnement. Et cette semaine, pour nous, à l'école d'été et aux étudiants, est vraiment le temps d'une rencontre du monde des arts, de la culture et des sciences, et notamment des sciences de la santé, pour se poser, prendre le temps, pour écouter, pour apprendre, pour comprendre, pour partager et pour transmettre, dont l'objectif est d'agir ensemble pour un mieux accompagné, un soutien des plus fragiles, en replaçant notre humanité, la manière dont on prend les soins des plus vulnérables au cœur de nos actions. Et ce soir, finalement, le but de cette réunion, de cette discussion, c'est de reprendre l'échange autour du thème « La beauté sauvera le monde » en se posant une question, car au final, « La beauté sauvera le monde » n'est pas une affirmation dans le livre de Dostoevsky, l'idiot, c'est une question. Et même à la fin, plus loin, on lit « Quelle beauté sauvera le monde ? » Et c'est un peu ça que je pose ce soir comme question. Finalement, pourquoi est-ce qu'il faut sauver le monde ? Pourquoi le sauver avec la beauté ? Et maintenant, je vous laisse la parole. Voilà, en fait, ça me fait penser tout de suite à cet acte que vous avez probablement vu dans les médias et qui s'est déroulé au Musée des Beaux-Arts du Canada tout récemment, avec un tableau d'un très grand peintre du groupe D7, Tom Thompson, qui représente une forêt canadienne. Une œuvre très importante d'un des artistes majeurs du Canada. Et comme vous l'avez peut-être vu, il y a eu un acte d'éco-terrorisme, dirait-on, par un jeune homme, un groupe qui est venu dans les galeries et qui a maculé la vitre qui protégeait la peinture. Donc, un acte, on dirait, de vandalisme. Évidemment, ce sont des appels au secours pour sauver un monde en feu, et notamment au Canada, avec ce qu'on a vécu cet été. Et ce que je trouve intéressant et bouleversant dans ces actes, évidemment, qui sont répréhensibles du point de vue d'un conservateur et d'un muséologue, donc de pouvoir s'attaquer aux œuvres. En même temps, toutes les œuvres qui l'ont été, que ce soit Vermeer ou Van Gogh ou Monet, dans différents musées du monde, étaient toujours avec des glaces de protection. Je tiens à le dire parce qu'il y a d'autres actes de vandalisme qui, par contre, s'attaquent directement aux toiles. C'est justement parce que ces tableaux représentent la beauté et que cette beauté du monde est en train de brûler. Et ces jeunes ne savent plus comment nous alerter sur cette beauté menacée et donc s'attaquent à des images, à des tableaux, à des icônes pour nous choquer parce qu'ils savent qu'au fond de nous, ces œuvres sont si importantes, si rares, si précieuses qu'on ne peut pas attenter à cette beauté. Et si ces œuvres ne signifiaient rien, il n'y aurait pas de sens à ce geste-là. Il n'y aurait pas ce sens, il n'y aurait pas d'impact. Et pourtant, cet impact, tout le monde l'entend, tout le monde l'écoute, tout le monde le commente. Ce qui veut bien dire que ces œuvres-là, elles comptent, même si on ne les connaît pas forcément, même si ces musées ne sont pas forcément près de nous. Et je crois que ces gestes-là parlent de cette beauté nécessaire, essentielle et du fait de l'effacer sous la peinture, de l'éradiquer, est un drame. Et je trouve que ça parle beaucoup de l'importance des œuvres et de l'importance de cette beauté qu'il faut préserver. – Joséphine, ça vous fait réagir? – Aujourd'hui, je passais sur la rue Beaubien, puis je regardais une jeune femme qui peignait le mur d'un édifice. Puis je me suis arrêtée un peu, puis je me disais, tu sais, il habille, tu sais, le mur de la bâtisse. J'ai dit, pour que le mur devienne, pour que ce morceau de béton, tu sais, devienne beau. Et puis pour moi, tu sais, la beauté, je la trouve partout. Tu sais, je la trouve dans les arbres. Puis je trouve que les arbres ont beaucoup souffert avec les incendies, les coupes à blancs, puis je me dis, tu sais, moi, l'arbre est très important pour moi. Je trouve beaucoup de beauté dans un arbre parce que je sais que l'arbre peut me parler si je sais l'écouter. Tout comme je trouve le caribou aussi beau parce que si jamais il nous quitte, si jamais il n'y en a plus, c'est comme, tu sais, c'est comme si nous mourions nous-mêmes. Tu sais, parce que le caribou, pour les Innos du moins, c'était un animal sacré. Tu sais, puis pour entrer en communication avec lui, il fallait s'adresser à son maître. Et puis la façon dont on traitait le caribou, tu sais, on faisait des raquettes. Tu sais, puis la raquette, on a beau dire, c'est peut-être un objet, mais c'est de l'art quand même. Comment tu le traisses, tu sais, puis comment tu prépares la babiche. Tu sais, puis le cadre de la raquette est fait d'arbres. Et puis, tu sais, le caribou, pour moi, là, c'est... J'en ai besoin, tu sais, pour continuer à rêver. Les rêves sont extrêmement importants. Ben, dans le temps du nomadiste, le rêve était très important parce que le rêve, tu sais, ce que tu rêvais la nuit, tu sais, tu te disais si tu allais faire une bonne chasse ou tu ne serais pas chanceux. Il y avait des... Tu sais, on est tous là. Il y a des gens qui disent, moi, je ne rêve jamais. Mais on rêve tous. Donc, tu sais, quand le chasseur ne rêvait pas, c'est sa femme qui rêvait à sa place. Tu vois, ils étaient... C'était toujours... Tu sais, quand t'es nomade... Tu sais, sa femme était meilleure que les chiens. Non. Ah ben, écoute, dans les temps de famine, tu sais, quand tout le monde était tombé trop faible pour chasser, tu sais, c'était limite, là, tu sais, qu'on allait tous mourir de faim. Mais la femme donnait son sein nourricier à son chasseur pour qu'il puisse continuer à marcher. Tu sais, la femme, c'était... Tu sais, c'était... C'est dans tout ce qu'elle faisait que c'était une beauté et puis ça amenait la beauté de continuer à vouloir vivre. Ben voilà. Il y a un neuropsychiatre français qui s'appelle Roland Gory qui dit que l'œuvre d'art, c'est un rêve. Et le rêve, c'est quoi ? C'est d'abord la capacité à se raconter un récit et c'est aussi la capacité de raconter un récit aux autres et donc de partager. Donc, le rêve est central, finalement, pour nous. Et le rêve est basé sur cette beauté. Donc, si cette beauté disparaît, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est drôle que vous mentionnez ça parce que je viens de voir le film Oppenheimer avec des acteurs extraordinaires, avec des moyens extraordinaires pour pouvoir créer ce film-là. Et oui, je connaissais la Deuxième Guerre, Hiroshima, un peu comme tout le monde, sans... Évidemment, on ressent toute cette destruction des humains et de l'humanité et tout ça. Mais la première fois que j'ai été aussi secouée, c'était pendant ce film-là. Malgré toutes les connaissances qu'on a eues parce que le film était tellement bien fait et ce film-là était évidemment inexact. Parce qu'on raconte une histoire dont on choisit certains détails. On ne peut pas raconter toute la réalité. et mon fils très souvent me dit « Ah, maman, tu racontes tes histoires, quand tu les racontes, ne sont jamais pareilles d'une fois à l'autre. » Et là, je me suis dit « T'es en train de dire que je suis pas... que je mens ou que je déforme la vérité. » Donc, je l'ai pris très, très personnel. Et après, je me suis dit « Non, on doit absolument donner le droit de raconter l'histoire de telle manière que le message en ressort et non pas l'histoire en elle-même dans sa véracité. » Et quand on se disait « Oui, pourquoi sauver le monde? » Et je crois qu'on essaie en fait de se sauver nous-mêmes. Et je suis tombée sur une carte postale comme ça à Londres qui disait « Protect me from what I want. » Alors, se protéger contre ce qu'on veut. Et le film « Oppenheimer » c'était ça. C'est cette capacité des humains d'aller plus loin que loin, d'être plus grand que soi, plus grand que nature, aller jusqu'au bout de notre potentiel. Mais pourquoi faire? À la fin de la journée, c'est pour se détruire. N'est-ce pas? Et donc, je crois qu'en ce moment, on essaie de décroître ou sinon viser la décroissance pour se sauver contre soi-même. Et je reviens de New York où mon oncle m'a emmenée dans une place qui vend des vêtements de seconde main. Puis, oui, on aurait aimé peut-être une nouvelle blouse que jamais personne n'avait portée avant, qu'on n'a pas besoin de réparer ou altérer. Mais c'est là où il faut se retenir et dire, non, tu peux porter quelque chose qui avait déjà été porté par quelqu'un d'autre. Et en fait, cette blouse-là porte peut-être une histoire de quelqu'un et pourquoi pas? Et donc, se protéger presque contre soi-même pour pouvoir viser cette décroissance. Sinon, on veut toujours plus. Vous êtes neurologue, vous devez savoir que, je ne sais pas, on m'a dit qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui nous pousse toujours à vouloir plus cette course vers le... Et New York, quand on atterrit, on voit cette ville extraordinaire, on admire le skyline. C'est tous ces buildings qui poussent et on se dit, ah, les changements climatiques vont engloutir cette ville et on a déjà la peine, la grande tristesse que cette ville disparaît. Mais en même temps, New York représente la folie de nous de construire toujours plus haut, toujours plus, encore et encore et encore. Et donc, je crois qu'en ce moment, c'est ça. Ce n'est même pas sauver le monde, c'est sauver de nous-mêmes, de nous-mêmes, en fait. Et c'est ça, ma réponse serait ça, c'est se sauver soi. Oui. Ou sinon, se retenir contre soi-même. Agnès Varda dit, une journée sans voir des arbres est une journée foutue. Je dirais, une journée sans voir de l'art est une journée foutue. En fait, on pourrait dire qu'une journée sans avoir d'émotion esthétique ou d'émotion est une journée foutue. Parce que quand on parle de beauté, c'est un terme philosophique, presque platonicien, mais la beauté reste subjective. Et du coup, ce qui est important à une époque où on parle tant d'intelligence artificielle et de menaces, c'est de parler de cette intelligence émotionnelle qui nous rend très humble par rapport à ce que nous sommes, puisque nous ne sommes pas maîtres en la demeure. Je suis d'accord avec Kim, c'est aussi de se sauver de soi-même et le fait de pouvoir mieux comprendre cette émotion qui définit ce que nous sommes dans notre animalité, dans notre humanité et qui fait que la plupart de ce que nous faisons, on parle d'Oppenheimer, on parle de menaces atomiques, vient aussi de ce que nous sommes en tant qu'humains déraisonnables, incapables de pouvoir justement gérer ces émotions avec tous les biais positifs ou négatifs qui nous conditionnent. Ce mythe de l'homme rationnel, le sapiens sapiens n'existe pas. Le cerveau est le serviteur du corps, il est soumis à sa mémoire, à sa culture et avoir ces émotions, les comprendre et non pas dans un songe mais vraiment quand on est face à une émotion esthétique, on est dans un rapport de conscience, je dirais presque d'hyper-conscience avec son ressenti donc nous aide justement à mieux accepter ses limites, à être plus humble par rapport à cette fragilité. Il y a une très belle phrase de Sylvain Tesson que vous connaissez qui dit il n'y a rien de positif dans la décroissance biologique. Je dirais et je trouve ça très juste et notamment il n'y a rien dans le biologique donc il y a cette composante qui est celle que nous devons accepter donc qui est profondément imparfaite et pour moi cette question de l'intelligence émotionnelle donc dans tous ces domaines elle est fondamentale ne serait-ce que pour pouvoir accepter ce que nous sommes mais une certaine part d'humilité bref oui donc travailler sur l'intelligence émotionnelle donc sauverait le monde et en tout cas nous sauverait nous-mêmes. Mon oncle habite dans un loft dans Long Island City en tout cas c'est industriel mais c'est plus industriel c'est devenu trop chic mais auparavant c'était des grands bâtiments avec des loeufs donc il y avait très peu d'arbres il y avait qu'un petit pack en triangle comme ça devant lui et maintenant qu'il est un peu plus vieux il est architecte il a 60 ans donc c'est pas très vieux en fait c'est mon âge mais on considère qu'il est plus vieux parce que je l'appelle mon oncle il est mon oncle et il a un peu plus de temps donc il a commencé à planter parce qu'il n'a pas de cours il n'a pas de jardin donc il a commencé par des petits pots devant chez lui parce qu'il y avait des petits pots il y a des gens qui sont venus pour lui donner d'autres pots en adoption on part en voyage et puis on quitte New York donc on te donne donc il a de plus en plus de pots il n'avait plus de place donc il a commencé à planter en fait à apporter certains plantes dans le parc et il les plantait dans le parc en cachette parce qu'on n'a pas le droit quand même de planter des choses dans le parc mais le parc a commencé à fleurir tellement que la ville elle-même lui a donné 600 bulbes de tulipes au printemps et il ne savait pas comment planter 600 bulbes mais bon les gens ont aidé les voisins ont aidé et aujourd'hui ce parc là je l'ai connu il y a 30 ans c'était un parc avec beaucoup de déchets avec vous voyez un peu abandonné et il n'y a personne qui s'assoyait là à part ceux qui ben voilà qui n'avaient pas de maison ou qui traînaient là mais jamais avec le plaisir de s'asseoir là pour être dans un parc et aujourd'hui imaginez que ce parc là n'a plus besoin d'entretien il n'y a plus de déchets les gens vont là pour regarder les fleurs et participer à cette idée de fleurs donc probablement que la beauté peut nous sauver en fait c'est l'histoire de l'homme qui plantait des arbres de Giono que vous avez dû lire et surtout que vous avez dû voir grâce à l'extraordinaire film d'animation de Frédéric Bach et je rebondis sur le parc Frédéric Bach qui a été fait sur une déchetterie et qui maintenant est un éco-parc tout à fait extraordinaire près de l'atohu à Montréal donc ça rejoint ce que tu dis la beauté il y a tellement de beauté et puis il y a tellement de plusieurs sens plusieurs façons d'expliquer la beauté parce que la beauté n'est pas que la beauté il y a les beautés c'est puis tu sais moi ce que je moi tous les vieux et les vieilles que j'ai enregistré quand ils me racontaient nos tchmets tu sais je les trouvais tellement beaux que je les accompagnais dans leur récit alors avant d'avoir connu nos tchmets je l'ai d'abord marché dans les récits des aînés alors quand pour la première fois je suis allée avec un vieux chasseur de caribou tu sais parce qu'il y a un aîné qui m'avait dit si un jour tu vas dans la tondra il dit la tondra va te porter alors quand je suis arrivé dans la tondra avec avec je me suis rappelé je me suis rappelé je me suis rappelé des paroles de M. Snapeau tu sais qui m'avait dit puis quand tu marches tu sais sur le lichen tu as l'impression que tu touches pas terre puis tu vois tellement loin tu sais puis là j'ai pris connaissance que l'horizon existait vraiment et l'infini aussi et puis et puis j'ai vu des caribous pour la première fois ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai pas les yeux les yeux d'un chasseur mais ça m'a pas mais lui tu sais il avait tu sais son regard tout de suite il a vu qu'il y avait quatre caribous tu sais tout de suite comme s'il avait les yeux d'un adolescent de 18 ans moi ça m'a pris je pense je sais pas combien de temps il a fini par me passer ses jumelles puis avec les jumelles j'ai fini par les voir et puis quand je les ai vus c'était la première fois que je voyais les caribous puis je me suis dit condaste que j'ai de la chance puis là il m'a regardé il m'a dit si tu sais pas regarder tu ne verras jamais rien et puis je le sais puis depuis qu'il m'a dit qu'il m'a dit ça tu sais quand je regarde j'essaie de voir quelque chose j'essaie de voir ce qui est beau dans ce que je veux voir parce que voir est important mais pour ça il faut regarder d'abord puis chercher chercher ce qui est beau partout finalement aujourd'hui si il y avait une leçon à tirer je pense aujourd'hui c'est posez-vous et prenez du temps accordez-vous du temps pour observer différemment ou lire un poème lire un poème de Joséphine je peux vous en faire ah oui 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 bon bon j'aime bien n'oueloutchion uchahumek hinnagahu n'it at-tih hinnagahu ta-kwatem he-he-gatuk hinnagahu n'tush i-ni-kwai hinnagahu ta-kopp wab-chih-muk hinnagahu ta-kwanakhoon m'tshu hinnagahu nanakamon te-wayekan hinnagahu n'it inu m'tahanra ma richesse s'appelle saumon ma maison s'appelle caribou mon feu s'appelle épinette noire mon canou s'appelle boulo ma robe s'appelle lichen ma coiffe s'appelle aigle mon chant s'appelle tambour moi je m'appelle humain m'appelle ma